Supercharger des défenses en attendant l'HDV 17 et l'arrivée des collations magiques, ça sera le sujet de cette vidéo. Bonjour à tous, ravi de vous présenter ce second sneak peek de la mise à jour de septembre avec deux nouveautés assez différentes quant à leur influence sur l'expérience du jeu. On commence par la supercharge qui permet d'améliorer davantage certains bâtiments et elle concerne exclusivement les joueurs ayant un HDV 16. La supercharge est une amélioration différente de l'amélioration classique car elles sont plus courtes en temps, moins chères et donnent des améliorations statistiques progressives. Dans cet exemple avec un arc X, le premier niveau de la supercharge augmente les dégâts par seconde et le second niveau de supercharge augmente les points de vie. Bien sûr, ces améliorations coûtent de l'or et prennent plusieurs jours. Chaque niveau de supercharge apporte un effet visuel de foudre autour du bâtiment concerné comme on peut le voir ici avec cette arc X, avec donc du coup les deux améliorations supercharge niveau 1 et niveau 2. Voici donc les six bâtiments défensifs concernés par la supercharge. Le rectangle à gauche sous chaque bâtiment défensif correspond au premier niveau et le rectangle à droite correspond au deuxième niveau de la supercharge. Sous chaque niveau, vous avez le coût et le temps d'amélioration par unité et l'équivalent engin pour les petits ou les grands gemmeurs. Supercell a choisi des bâtiments assez puissants du village principal pour cette première série de supercharge et cela va dans la logique d'équilibrer le jeu en termes de perfect même si les buffs ne sont pas si importants que ça. Je vous propose ici le coût global en fonction du nombre de chaque défense. N'hésitez pas à faire pause et screenshot pour partager à vos clans et notamment sur les serveurs Discord. Bizarrement, la mine d'or, l'extracteur d'élixir rose et l'extracteur d'élixir noir sont aussi concernés par la supercharge, avec en premier l'augmentation de la capacité suivie par la production et enfin les points de vie. Donc trois paliers d'amélioration alors que pour les défenses, il n'y en avait que deux. Bon, clairement, pour l'HDV 16 maxé, avoir plus de ressources ne sert à rien. Par contre, les points de vie, ça peut augmenter légèrement la défense face aux troupes attaquantes, car en général, ces bâtiments de ressources se trouvent à l'extérieur du village. Mais bon, 50 points de vie pour les extracteurs or et rose, multiplié par 14 bâtiments, ça ne nous fait que 700 points de vie. C'est vraiment pas grand-chose, c'est l'équivalent d'un coup de pk. N'oubliez pas de me soutenir avec le code créateur gouloulou si vous avez apprécié mes sneak peeks. J'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup de temps à les préparer. Surtout les petits récaps, ça prend énormément d'heures de montage. Merci à tous pour votre soutien. Voici ici un visuel d'un village HDV 16 maxé et superchargé sur l'ensemble des bâtiments qui le permettent. Mais attention, dans le cas où un vrai niveau est disponible, alors le bâtiment perd sa supercharge. Par exemple, au HDV 16, il y a un nouveau niveau d'extracteur d'élixir rose de niveau 17. À ce moment-là, la supercharge est perdue. En revanche, si on passe en HDV 17, toutes les supercharges seront remises à zéro. Donc ça veut dire qu'elles vont toutes disparaître si on change un niveau d'HDV supplémentaire. Enfin, vous serez remboursé si vous avez une supercharge en cours d'amélioration et qu'un nouveau niveau d'un bâtiment apparaît. Voici quelques exemples ravis pour montrer que le gain est minime des dégâts par seconde pour les défenses, comme on peut le voir ici avec la cavalière face à l'arc X. Mais encore une fois, ce sont des tests faits en monodéfense. Ce n'est pas un village complet avec les murs et les restes des défenses. Sachant aussi qu'il va y avoir, lors de cette mise à jour, un nerf touchant les équipements des héros. Donc la donne va peut-être changer pour l'attaquant avec une défense qui va être plus équilibrée par rapport à l'offensif. On le saura prochainement après l'arrivée de cette mise à jour, probablement le 9 septembre, tel qu'annoncé in-game par Supercell. Dites bienvenue aux collations magiques disponibles lors de l'événement Chasse au Trésor qui va se dérouler au cours du mois de septembre, à partir du 15-16 de mémoire. Ces collations sont stockées dans leur propre stockage dédié dans la boîte qu'on va en bas à droite et qui sera disponible lorsque la toute première collation magique sera débloquée par le joueur. En tout, il y a 6 collations magiques dans cette mise à jour de septembre qu'on va découvrir ensemble. Mais attention, chaque collation débloquée va avoir un temps d'expiration de 24 heures. Toutes les 6 vont être valables 24 heures à partir du moment que vous les débloquez. La première collation, c'est le gâteau Château de Clans qui va ajouter des renforts gratuitement à votre Château de Clans pendant 12 heures. Donc, durant 12 heures, vous allez pouvoir alimenter votre Château de Clans gratuitement grâce à ce gâteau. Le bouton apparaît avec Confirmer. Regardez, c'est plutôt le gâteau, donc on ne paye plus avec les médailles d'argent. Et ça, franchement, c'est très bien, c'est une très bonne idée. Et 12 heures, c'est quand même énorme, ça permet de faire plusieurs attaques. On poursuit avec la friandise de formation. Elle forme instantanément vos troupes, les sorts, les engins de siège pendant 20 minutes ou pour 10 combats maximum. Ça aussi, c'est vraiment top. Sur l'écran, vous avez le bouton qui se transforme avec Formation instantanée. Vous cliquez, c'est formé instantanément. Il n'y a absolument rien à faire. Vous n'avez même pas le temps de voir les troupes dans la file d'attente. Je vis à nouveau mes camps militaires et je refais Formation instantanée. Et ça va se former instantanément et est disponible immédiatement. La troisième collation, ce sont les pancakes de puissance qui permettent de booster les troupes, les sorts et les engins de siège au niveau maximum de votre niveau d'HDV pendant les trois prochains combats, les trois prochaines attaques. Et ça, c'est très bien. On peut voir ici, j'ai utilisé. Donc, on voit que les sorts et les troupes sont au maximum. En tout cas, vous avez le petit carré qui est en bleu. C'est le cynongère quand on utilise les potions de puissance. La quatrième collation, la brochette balèze qui booste les héros, les familiers et les équipements au niveau max de votre niveau d'HDV pour les trois prochains combats. Voilà, les héros sont au niveau maximum. Ce sera également le cas pour les familiers. Cinquième collation, la soupe studieuse qui booste votre laboratoire quatre fois plus rapidement pendant une heure. Voilà ici, un exemple de son utilisation et du boost qui est actif. Et enfin, la dernière collation, les protéines proleraires qui booste votre ouvrier deux fois plus vite pendant une heure. Ça fonctionne sur tous les ouvriers sauf le nouveau apprenti ouvrier puisqu'il est a priori végétarien. Ici, un exemple avec l'accélération deux fois. On peut tout de même utiliser en plus la potion classique que nous avons, la potion ouvrier qui va donc l'accélérer deux fois plus rapidement durant une heure. Voilà, hop, la vitesse change. Elle est beaucoup plus rapide. En résumé, six nouvelles collations magiques avec des propriétés et des caractéristiques qui sont différentes, complémentaires des objets magiques que nous avons. La seule différence, que ces collations, on ne peut pas les acheter. Il faut les gagner lors des événements comme celui qui va arriver à partir de la moitié de septembre. Et en bas de l'écran, vous avez quelques caractéristiques de ces collations. Deux heures avant l'expiration d'une collation non utilisée, vous avez ce petit timer qui va s'afficher sur la boîte pour vous indiquer, attention, une collation se termine bientôt, généralement inférieure à deux heures. Et comme vous pouvez le voir, on peut également stocker dans cette boîte les autres objets magiques que nous avons déjà disponibles. Mais ça, vous le saurez très bientôt dans les quelques jours qui vont arriver dans une vidéo dédiée à ça. Évidemment, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas la rater. En conclusion, Supercell essaie avec cette mise à jour d'apporter du nouveau, du frais pour améliorer la qualité de vie du joueur et son expérience du jeu. Néanmoins, les supercharges, bien que ce soit une bonne idée, c'est pour moi une piste que Supercell va probablement utiliser entre deux niveaux d'HDV ou à la fin de vie d'un HDV. Par exemple, HDV 16. En attendant l'arrivée d'un nouvel HDV, par exemple, HDV 17. L'idée, je la trouve sympa, mais qui doit être, à mon avis, élargie aux autres HDV ou HDV inférieure. Et pourquoi pas ne pas supercharger les bâtiments qu'on débloque à faire à mesure. Donc, par exemple, les arcs X pour HDV 9, l'aigle pour HDV 11 de mémoire, etc. Donc, ça, ça peut être une piste assez intéressante que Supercell devrait mettre en place. Quant aux collations, j'aime bien l'idée aussi. Cela permet aux joueurs free to play d'avoir des avantages de jeu sans payer, ni avec les gemmes, ni pour les passes hors, ni pour les passes événements. Comme ceux, donc, qui vont avoir des avantages comme ceux offerts par les potions, qui sont souvent à acheter en grande partie, soit principalement avec des gemmes ou avec les offres. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, après cette petite conclusion. La mise à jour arrive normalement demain, ce lundi, sauf contrainte majeure de la part de Supercell. Et, mais dans tous les cas, moi, je vous donne rendez-vous demain puisqu'il y a une nouvelle vidéo qui va arriver. Bisous à tous et bonne mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada